Radio Courtoisie, 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maudès. Vous vouliez passer à l'extrait d'un débat récent sur LCI pour introduire votre propos et je crois qu'on va tout de suite comprendre le sujet de votre chronique. Imaginons ce qui se passe dans beaucoup de cas de refus d'obtempéré, à savoir les policiers n'osent pas tirer et du coup dans la course-poursuite, celui qui a commis le refus d'obtempéré tue un innocent. Comment tu peux le savoir ? Ça se passe, c'est le refus d'obtempéré auto-augmenté. Comment tu peux le savoir ? Les morts liés au refus d'obtempéré. Alors il vaut mieux le buter d'abord ? Super, Jordan Florentin. Alors bonjour Maud, voilà pourquoi je vous rediffuse cet extrait. Eh bien parce qu'il s'agit d'un des moments forts d'une émission animée par David Pujadas intitulée La Grande Confrontation, jeudi 13 juin dernier et dans lequel vous entendez un débat houleux entre le youtubeur Georges Mataran, plus connu sous le nom de Georges Streetwear avec sa chaîne YouTube de 168 000 abonnés, face au comédien Yvan Leboloch qui visiblement s'y connaît bien au jeu d'acteur et que je n'ai pas besoin de présenter à vos auditeurs. Alors je rappelle quand même, musicien, producteur, réalisateur, c'est la crème de la crème du gauchisme incarné qui avait appelé la communauté gitane, dont il est très proche et plus largement les gens du voyage, à ne surtout pas voter Rassemblement National lors des dernières élections. Alors évidemment, ce passage est ce, ben oui, très affirmatif et sans détour du youtubeur Georges, lorsque le comédien Yvan Leboloch lui pose la question, est-ce qu'un policier doit tirer par prévention sur un individu qui refuse d'obtempérer au risque de, je cite, « buter la personne », eh bien il avait fait sursauter sur le moment et provoquer des hauts de cœur sur le plateau. Alors bien sûr, ce sont les balsames qui avaient sursauté, quand, dans le même temps, la plupart des Français, même s'ils ne répondraient pas, bien sûr, de manière si affirmative, ils se sont tous interrogés, ces Français, sur le sens du mot « prévention ». Et si, effectivement, il fallait, à chaque refus d'obtempérer, préférer sacrifier la vie d'un de nos soldats de la nation, à savoir gendarmes et policiers, ou celle d'un petit délinquant comme Naël, pour éviter que la France ne s'embrase. C'est vrai que c'est intéressant de réécouter aujourd'hui ce débat dans le contexte du nouveau drame qui a eu lieu avec la mort d'un gendarme à Mougins après un refus d'obtempérer, on en parlait tout à l'heure, pour qui nous avons une pensée, d'ailleurs, pour toute la famille. Eh bien, oui, Maud, et passer le temps nécessaire du deuil national et des condoléances et des pensées qu'on adresse à sa famille, un deuil de plus en plus court aujourd'hui, il faut l'avouer, nous sommes confrontés quasiment quotidiennement à de tels drames en France. Je rappelle le nombre d'attentés au couteau, 120 attentés au couteau par jour, par exemple. Le temps du déclif politique est vite réapparu. En tout cas pour nous, c'est-à-dire pour ceux qui veulent sauver la France et ne plus jamais voir ce type de crime arriver. Et instinctivement, j'ai repensé à cet échange entre Georges et Yvan Le Bolote car il dit tout de la crise de laxisme et de manque d'autorité qui traverse aujourd'hui notre société par peur des délinquants plutôt que par peur des forces de l'ordre. On a donc là, lundi 26 août, un gendarme de 54 ans, vous l'avez rappelé, l'adjudant Éric Comain, marié, père de deux enfants de 12 et 16 ans, qui meurt lors d'un contrôle qui s'est conclu en refus d'octempérer d'un automobiliste alcoolisé sur la huile près de Mougins. Pour situer Mougins, c'est juste au-dessus de Cannes dans le sud-est de la France et c'est d'ailleurs devant le commissariat de cette commune que le suspect en fuite a été interpellé. Un suspect qui était déjà connu pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et outrages et pour conduite en état d'ébriété. Dix condamnations sur son casier judiciaire. Connu de la police depuis 2006 pour des violences, outrages, rébellions, délits routiers, mais visiblement, la justice ne l'a jamais empêchée de continuer à s'enfoncer dans la délinquance. C'est bien, là, le drame, finalement, c'est une justice qui relance le débat. Mais alors, que peut-on faire, Jordan Florentin ? D'abord, il faut se poser la question du pourquoi de ces refus d'obtempérer. C'est simple, il s'agit essentiellement de conducteurs soit alcoolisés, soit en défaut de règles qui n'ont tout simplement pas envie de se faire attraper. Parfois, c'est simplement pour un défaut d'assurance, mais ils ne veulent pas s'arrêter, ne veulent pas subir la police et le contrôle policier. Alors, selon le ministre de l'Intérieur, les refus d'obtempérer, c'est 25 000 par an. Vous imaginez 25 000 morts de gendarmes par an ? Peut-être qu'on se réveillerait, là ? Alors, comment on inverse la donne ? Eh bien, c'est l'avocat Maxime Thiebaud qui en parle le mieux, qui répondait sur ces news. Je cite, « Il faut que dans l'esprit du conducteur, la condamnation pénale pour le refus d'obtempérer soit manifestement supérieure et plus sévère que l'infraction relevée par le gendarme, par exemple la consommation de drogue ou d'alcool. » Encore une fois, on paye du laxisme de notre justice et du fait qu'en France, les délinquants savent parfaitement qu'ils ne risquent rien. Mais plus loin que ça encore, et j'en reviens à cette réponse franche et claire du youtubeur Georges Streetwear affirmant que, bah oui, en quelque sorte, mieux vaut prévenir que guérir en tirant quoi qu'il en soit sur celui qui refuse d'obtempérer. En fait, ça soulève quelque chose de très intéressant. Il est temps d'inverser la donne et de rappeler que le « méchant », je dis cela de manière simple, l'individu mauvais et dangereux, ce n'est pas le gendarme qui va se protéger, mais bien le délinquant qui arrive en face. Oui, mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une forme de radicalité à considérer quelqu'un qui a un simple défaut d'assurance comme un délinquant ? On ne va peut-être pas tirer sur 25 000 personnes qui refusent de t'empérer, Jordan ? Alors, bon, effectivement, très juste, on en revient donc à la confiance qu'on doit nécessairement accorder aux forces de l'ordre qui savent parfaitement faire leur travail en toute lucidité. Mais surtout, à quelque chose qui devrait aujourd'hui apparaître clair pour tous les Français, c'est une proposition d'ailleurs récurrente du Rassemblement National, le gendarme, le policier, doit être d'emblée et systématiquement considéré comme en position de légitime défense tant il est visé et malmené aujourd'hui en France. Quand un policier vous arrête, vous vous arrêtez. Au-delà de ça, c'est une question d'éducation. Nous pourrions refaire une chronique entière sur les solutions. C'est une question d'immigration. Aussi, comme le rappelle Gabrielle Cluzel, directrice de rédaction de Boulevard Voltaire sur CNews, elle posait la question hier que faisait en France ce délinquant capverdien multirécidiviste ? Alors, voilà, une fois passé le temps de l'émotion, espérons que ce fait vienne restaurer l'honneur des policiers qui ont heureusement intercepté à temps le délinquant Naël en insistant, refusé d'obtempérer si tu es. Soit tu es l'autorité, soit pire, tu es un père de famille. Et bien voilà, vous avez dit les choses et vous les avez bien dites. Merci beaucoup, Jordan Florentin, pour cette chronique. On vous retrouve lundi pour une nouvelle chronique. Merci, Jordan. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.